Ladies and gentlemen, nous sommes en train de faire les tier list des armes. On ne va pas faire les pistolets, mais on va faire le tier list des armes de Rainbow Six pour l'année 2023, avec en S bien évidemment les meilleures armes et en D les moins bonnes armes. On va prendre en considération le recul, le dégât que ça va faire, etc. La méta du moment, est-ce que ça se joue, est-ce que ça se joue pas ? Bien évidemment, cette tier list est à combler et à combiner avec l'autre tier list de la capacité des agents, qui est une autre vidéo sur YouTube. Mesdames, mesdames et messieurs, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Ça nous intéresse et surtout likez, ça aussi ça nous intéresse. Et le monteur ça l'intéresse aussi. Merci, vous avez des monstres à la fois. Jäger c'est en A. Derrière, quel rang ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? De l'ARX là, de l'arme de Yana. Le problème c'est juste les balles. Bah, ça peut pas être une arme qui part en D. Elle est pas mal. Attention, n'oubliez pas, c'est l'arme qu'on juge. C'est pas le perso. Croatie qualifiée ? Brésil éliminé ? 4-2 au péno pour la Croatie. Oh là 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 là. Quelqu'un peut m'envoyer une photo de Desmar qui pleure MDR. Oh vas-y, t'as raison. Oh c'est triste. A pour cette arme là ? Ok, c'est parti en A. Finish Paul. Ensuite, on part sur la SIG 552. Nous sommes sur Grim et sur IQ. En avant. S, A, B, C ou D. Regarde-les les débilos. S, S, A, C, C. Ils sont tous là. Le truc est pas apparu au-dessus. Putain, ils ont pas compris. Là, vous pouvez y aller. J'avais pas appuyé. S, S. Allez-y, déchaînez-vous. Balance-le quand tu le dis aussi. Mais ouais, mais j'y avais pas vu. Désolé, Clément Saldemain là. Enfin, je reviens rip le Brésil. Ouais, j'ai mis un Neymar qui pleure. Il va rentrer en Brésil et le premier truc qu'il va dire, c'est... J'ai un Neymar. Oh, je suis trop drôle. Vas-y, vous vous foutez de ma gueule. S, A, B. Qu'est-ce que je fais de ça, moi ? B, OK. Je suis d'accord. Pour le moment, je dis rien. Je suis d'accord. Entre ça et ça et ça. Ouais, B, 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 B. C'est bien, ouais. Ça peut pas être au-dessus de ça. Non, c'est bien, B. OK, c'est parti. Thermite et Oza. En S, l'arme de Thermite, elle est vraiment surcotée. Je sais pas, c'est peut-être parce que je l'ai trop jouée pendant un an. Je jouais que cette arme avant. Elle a pas une cadence de ouf quand même, non ? Je la mets en A, tu vois, pour les débutants, non ? Non, c'est fort. 293, là, pour la mettre en A. Ça va, ça va, ça reste une très bonne arme. Derrière, batteuse. Fuse Finca, en avant. Attention, 2023. Honnêtement, elle a pris un nerf dans la gueule. Elle se joue plus, non ? Elle passe pas en B. Non, 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 non. Elle est C ou D pour moi, non ? D, je sais pas. Franchement, il va y avoir des armes qui sont vraiment pourries pour le coup. Ouais, C pour moi. Ouais, ouais, j'ai même pas envie de dire. Ouais, vous avez raison. Je suis d'accord. Derrière, on a l'arme de Frost. C'est A, B ou C. Et j'aurais plutôt tendance à dire A ou B que C, quand même. Et vous êtes plus parti sur B. Avec sa cadence et tout. Ouais, j'avoue. B, c'est pas mal. Pas de cadence, mais zéro recul, quand même. Zéro recul. Donc, quand tu prends une pixel line, t'envoies quand même beaucoup de pruneaux. Après, tu peux avoir une cadence de ouf. Mais s'il y a beaucoup de recul sur une pixel line, bah, t'en envoies deux à droite, deux à gauche, là. Alors que là, c'est ta, 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 ta. Ça reste un bim, hein. Ça reste un laser, hein. Mais bon, B, ça va. On la met pas aux oubliettes. On la met pas aux oubliettes. Elle est pas mal. L'arme de Capcom et l'arme d'Asami. Vas-y, mais qui est-ce qui met B, quoi ? C'est une arme qui peut même pas être en B. L'arme de Capcom ou l'arme d'Asami, honnêtement, hein, ça se joue entre S et A. J'ai envie de la mettre en S. Personnellement, j'ai envie de la mettre en S. Bon dégâts, zéro recul. En fait, c'est quoi ses défauts ? Elle a pas vraiment de défauts, sauf peut-être le nombre de balles. Le défaut qu'elle peut avoir, c'est le fait de pas avoir de zoom. Pour une personne qui voudrait tous les viseurs, que ce soit sur Capcom ou que ce soit sur Asami, elle n'a que du x1. Capcom, il a le... 1,5. Ah ouais, Capcom, il l'a en 1,5. Ah, les amis, je suis désolé, mais je vais 49,3 là-dessus. Vous la mettez en A, je la mets en S. Après, le truc, attention, Capcom, très bien si tu débutes le jeu. Elle est ouf, cette arme, parce qu'elle va sur deux opérateurs. Elle va sur Capcom, qui est un opérateur qui est exceptionnel si tu débutes le jeu. Et elle va sur Asami, qui est sûrement l'opérateur le plus exceptionnel qui soit quand tu commences à savoir t'en servir, qui est incroyable. Asami, shotgun de... Alibi Maestro Asami ? Mettez pas ça en D ! Mettez pas ça en D ! Ça, c'est parce que vous êtes des débiles, je pense. Moi non plus, j'aime pas les shotguns, mais ça fait zéro dégâts. B après le buff, c'est un snipe. C'est clair, c'est une DMR, c'est pas un shotgun. Je le connais pas, je le connais pas assez, en fait. T'as mis la DMR de Twitch en D et tu parles. Mais mec, bien sûr que je la mets en D par rapport à sa 417. Et l'attaque versus la défense, c'est pas pareil aussi. Il y a un principe asymétrique dans Rainbow Six. Ce qui est valable en attaque, parfois, n'est pas forcément valable en défense. Tu joues des shotguns en défense ? Ouais ? Ok. Tu conseillerais à quelqu'un des shotguns en attaque ? Non, jamais, non. C ou B, mais... Je sais pas. Qui est-ce qui le joue ? Parce que si vous le jouez pas... J'enlève les personnes qui ont mis des, qui sont en fait comme moi, je pense. Oh, je sais pas. Tu suis la scène pro ? Oui, et toi, tu suis mes vidéos ? Et toi, tu connais le marketing derrière Rainbow Six ? Et toi, tu sais que la scène pro, elle ne représente qu'une faible partie de la population ? Malgré le fait que pourtant, ce soit la population qui ait le mégaphone, celle qui ait accès à Twitter, tu arrives à se dissocier du fait que tu entends beaucoup de choses et que tu vois beaucoup de choses en te disant, ça ne représente pas la majorité des joueurs. Les personnes qui vont voir cette vidéo, les personnes qui sont en train de commenter à l'heure actuelle, ne sont pas des personnes qui suivent la scène pro. Et ce qui est valable en attaque n'est pas valable en défense. Et ce qui est valable chez les pros n'est pas valable chez la majorité des personnes. J'ai bien dit, la majorité des personnes. Ce n'est pas parce que les pros le font qu'il faut copier. Le problème de la scène pro, c'est que c'est comme Twitter et l'environnement de Twitter. Ce n'est pas un problème en soi. Mais attention à ce microcosme. Attention à cet univers créé qui nous donne l'impression entre nous qu'on est absolument sûr que ça, ça représente la vérité. La population la plus forte, la majorité doit suivre les gens qui sont meilleurs ou je me trompe ? Non. Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Il y a plein de trucs qui sont applicables pour des pros et qui ne sont pas du tout applicables, voire même totalement inefficaces pour des joueurs qui viendraient de débuter un jeu. Tu ne vas pas faire des étendues dans le meeting sur Oregon si tu es un gold. Tu n'as pas besoin de ça au final. Il y a trop de choses qui peuvent être faites sur site. Il y a des endroits où tu peux te mettre, des placements que tu peux mettre, des armes que tu peux prendre, qui ont une logique à certains niveaux, dans une certaine méta et pas à un autre niveau et à une autre méta. Et le pire, c'est que celle que tu entends le plus, la méta que tu entends le plus, c'est un tout petit noyau. La distribution en septembre 2022 des personnes, tes joueurs pros, ils sont là. C'est eux qui ont accès à Twitter. C'est ceux qui parlent le plus. C'est ceux que tu entends plus. C'est ceux que tu prends comme exemple, etc. Ils sont tous là. Si eux, là, suivent ces mecs-là, ils vont droit dans le mur. La scène pro se représente 0,001% des joueurs. Ça représente très peu de joueurs. Et attention, ce n'est pas les dénigrer. Mais attention à ce qui peut être dit par les pros. Attention à ce qui peut être fait par les pros. Et d'ailleurs, c'est là le grand problème de Ubisoft. C'est d'arriver à écouter les joueurs pros qui, dans leur bulle, sont absolument convaincus que si on applique tout ce qu'eux font, ça sera OK pour les joueurs en dessous. Et Ubisoft qui dit, ben non, au final, ça pourra les frustrer, les joueurs en dessous, etc. Parce que ce qui est sûr, c'est que sur le graph que je t'ai mis, si tu vois le nombre de joueurs à gauche, là, qui était une grande masse, etc. C'est une énorme montagne. C'est là qu'est toute la thune. Donc, il faut plaire à ceux qui ont accès à Twitter et que tu entends énormément. Mais il ne faut surtout pas déplaire à ceux qui ont la thune. C'est eux qui te permettent de faire en sorte que le jeu vive. Pas les pros à proprement parler. Du coup, on a mis quoi ? Merde. B, C du coup. Quel rang pour ça ? L'arme de Nomad. L'AK, je ne sais pas quoi. L'AK, on n'a pas la licence. Je ne l'ai jamais joué, cette arme. AK-74 ? C'est quoi la différence avec une AK-47 ? Les deux chiffres sont inversés. Je n'avais pas vu. La principale différence entre l'AK-74 et l'AK-47 est la munition qu'il utilise. L'AK-47 tire de la cartouche 7, 62 fois 39. Et l'autre, c'est de la 5,45 fois 39, non ? 5,45 fois 39. Plus petite et moins puissante, mais toujours efficace. Vous avez mis ça en B. OK, OK, pourquoi pas. Ça, l'arme de Rakhal en avant. Vas-y, l'arme de Rakhal, elle part en S direct. On ne va pas se faire chier. Non, franchement, elle est trop bien, cette arme. Elle est trop bien. Le seul problème, c'est qu'elle fait 2 mètres de long. Il faut la mettre directement dans la bouche du mec. Tire tout droit, ça a plein de cadence. C'est l'une des meilleures armes du jeu. Tac, le digueule, on s'en fout. L'arme de Tachanga. Ça ne peut pas être du C ou du D pour moi. Ça ne peut pas être du S non plus. Il ne faut pas déconner. Ça ne peut pas être du même AK-B que ça. Le fait que ça fasse des trous de rotation, ça doit être pris en considération, je pense. C'est quand même la meilleure arme de tous les temps de Rainbow Six pour terraformer un BP. Le problème, c'est qu'elle souffre du mime de Tachanga. Franchement, je la mets en A. Je pense que... Et pour une personne qui débute le jeu, à la limite, c'est bien. Le FAMAS de Twitch, ladies and gentlemen. Le F2. Elle a combien de balles déjà, le FAMAS ? 25 ou 30 ou 23 ou 21 comme elle a été nerfée puis réaugmentée. 25 plus 1 dans la chambre ? 26 ? Et à la base, elle devait en avoir 31. FAMAS, du coup, ça part en S, ladies and gentlemen. Question, est-ce qu'on fait les... Non, vas-y, ça, on ne le fait pas assez. Ça, ça part en D. Vas-y, on le met en D direct. Je n'ai même pas envie d'en discuter, quoi. Ne me faites pas les H. Ceux qui vont me dire, franchement, moi, je la joue. C'est plutôt S, sur les petites lignes et tout. Ça, on s'en bat les couilles. Ensuite, P90 modifié. Arme de Rook, arme de Doc. Doc aussi, elle l'a ou pas ? Doc, Solis et Rook. Non, pas Doc. Oui, Doc. Info de chat. Je ne l'ai jamais pris sur Doc. Ok, 3, 2, 1, 0. Ouais, grave. C'est la meilleure arme du jeu. Du coup, ça, là, Space 12, là. Ok, vous avez décidé de me casser les couilles. Bon, ça part en C. Bon, ça part avec tous les shotguns. Ensuite, on a l'arme de Caveira qui va partir en B parce que c'est quand même mieux. Ok. Ouais, je le fais à votre place. Ensuite, on a l'arme de Finka et de Thunderbird. C'est pas mal, ça. Rien que pour le silencieux. Incroyable, le bruit du silencieux. C'est l'un des bruits les plus satisfaisants de Rainbow Six. C'est du tapping ASMR, cette arme. Ah, elle est trop bien. Ok, vous avez décidé de la mettre en A. Ok, ça me va. Eh, lui, il doit descendre. Ça n'a aucun sens que lui soit là et qu'eux soient là. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert du shotgun. Je n'ai jamais joué le shotgun. En 7 ans, en 12 000 heures de jeu, je dois avoir 2 heures sur les shotguns. Même pas. Le shotgun de Kaïd. Shotgun avec x2, mais ça envoie des pépites. En fait, le principe du shotgun, c'est à partir du moment où il y a une dispersion. Mais je ne sais pas ce que ça envoie. Mais j'imagine que c'est de la slug. Donc au final, c'est une balle. Ça reste une seule ogive. Dans un jeu comme Rainbow Six, bon, c'est un DMR. Ça part en A. Premier shotgun quasiment là-bas. Attends, lui, il part en A. Mais lui, il est en C. Et ça, là, c'est meilleur que la DMR de Harouni ? Je ne sais pas. C'est vous qui me dites. On reset tout. Allez, on repart à zéro. On repart à zéro. On fait un truc propre. C'est le principe de la démocratie. C'est beau sur le principe. Mais dans les faits, ça fout le bordel. Il n'y a aucune cohérence. Ben oui, bien sûr. Bravo. Ceci était un cours de sociologie. OK. En fait, on s'en fiche des armes. Applaudissons-nous. Applaudissons-nous. Bravo d'avoir participé à cette expérience. On s'en fout des armes de Rainbow Six. C'était l'arme de Mira. J'ai peur de voir la 417 en D. Est-ce une blague, monsieur ? Oui, je sais. Mais le truc, c'est que la majeure partie des joueurs, 417, ils ne vont pas la jouer, tu vois. Ce n'est pas parce qu'on la voit jouer chez les pros. Ça ne représente que 1% des gens du jeu. On est bon ou pas ? Super, merci. À la question entre S et A. Ben, allez, tout vous faire en... Oh là là, ils arrivent à me faire un ex-écho parfait, là. Allez, je la mets en S. Non, elle n'est pas mal, notre tier list. Elle n'est pas mal. Voilà, c'était la tier list. Elle est terminée sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir votre avis, votre expertise même sur cette tier list. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on doit changer des choses, etc. Est-ce que vous jouez ces armes ou pas du tout ? On veut savoir ce que toi là, Jean-Claude et Kylian, vous en pensez de cette tier list. Merci infiniment. Et n'oubliez pas, lâchez un like aussi. Faites pas les radins, même si vous avez la flemme. Tchuss. Non, on s'en fout. On s'en fout les mecs. Pauvre Neymar, il vient à côté de moi. Merci. Merci. Merci.